salut tout le monde c'est erdwood j'espère que vous allez bien alors c'est mon premier vol aujourd'hui avec le mavic mini alors c'est pas le premier vol en drone c'est déjà piloté deux trois drones mais c'est toujours été avec du rapide et c'est jamais les miens là je vous avoue que je suis un peu je passe elle vous l'a fait à vous aussi mais première fois j'ai peur de cracher de perdre le signal ou je ne sais quoi en plus en bord de mer et à l'eau derrière moi s'il tombe c'est un peu c'est un peu le bordel donc voilà alors je montre un drone qui est créé je montre un petit peu le pot ici là donc je pense que vidéo ça va être pas mal du tout ce que je vais faire c'est que je vais lancer le drone je vais faire quelques petits plans je vais vous montrer les plans et sûrement que après une fois chez moi je vais regarder un peu ce que j'ai filmé je ferai une petite conclusion sur le vol sur ce que je pense de la qualité de ça donc voilà autre chose j'ai quand même mais c'est réglé un petit peu alors je suis passé en 16 9e pour la vidéo je reste en 2,7 cas 3 images par seconde même 25 je suis même descendu à 25 après je vais pas trop bidouiller au niveau exposition tout ça je vais laisser gérer un peu tout seul puisque bon c'est comme ça la première fois j'ai pas trop trop essayer de changer les trucs niveau transmission j'ai laissé aussi en automatique je pense que plus tard j'essaierai en manuel et de choisir vraiment le bon canal mais pour l'instant premier vol on va pas trop compliqué le truc donc c'est parti on 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 et voilà je vais me faire une petite demi-heure donc j'ai en fait j'ai utilisé une batterie une batterie de vol c'est le moment de rentrer de voir ce que ça a donné en tout cas première impression super simple d'utilisation c'est vrai que j'avais un peu peur de monter trop haut et tout finalement je suis quand même monté aux 50 mètres je sais pas si vous voyez je vous remonte derrière le spot alors c'est pas le plus joli mais c'était le plus tranquille en tout cas pour une première fois je pense que je ferai des vidéos avec d'autres spots encore un peu mieux de la région c'est pas mal rien que du sol c'est pas mal j'imagine voir les images après hâte de voir les images que j'ai tourné sur ce toute façon on se retrouve après on je ferai une petite conclusion de chez moi tranquille allez à tout de suite vous savez quoi j'ai bien fait de les faire ce premier vol avec le mavic mini hier parce qu'aujourd'hui il y a un vent de fou et c'est pas très beau il y a pas mal de nuages du coup je suis content d'y être allé hier bon je reviens avec vous là pour la conclusion de ce premier vol on va pas se mentir les images que vous venez de voir c'est les meilleures images que j'ai tourné et il y en a beaucoup d'autres qui sont beaucoup moins bien alors je vous mets sur un des côtés quelques-uns mais globalement je suis hyper satisfait de ce mavic mini au niveau prise en main c'était super simple j'ai tout de suite pu faire quelques petites cinématiques et à essayer vraiment à faire des plans de beaux plans j'ai pas juste voler en avançant en reculant j'ai vraiment essayé de faire des trucs sympa avec et c'est vrai que j'ai au bout de cinq minutes je maniais pas parfaitement ça m'arrivait de me tromper mais je le maniais plutôt pas mal du tout alors au niveau configuration de la manette j'étais resté en mode 2 je vais vous ouvrir tout de suite comme ça je vais vous montrer un peu les les joysticks donc comme je vais vous dire j'étais en mode 2 ce qui veut dire que en fait sur mon joystick de gauche quand je montais vers le haut le drone montait quand je descendais vers le bas le drone descendait ça jusque là c'est super logique ensuite toujours sur le joystick de gauche si j'allais vers la gauche le drone pivotait sur lui même vers la gauche et inversement vers la droite il pivotait sur lui même vers la droite ensuite on a le joystick de droite si je le poussais en avant le drone allait en avant si je le poussais en arrière il allait en arrière et sur les côtés en fait il se déplaçait latéralement donc à droite il allait sur la droite et à gauche il allait sur la gauche alors l'intérêt c'était pour moi pas de faire juste avant et arrière mais vraiment d'arriver à combiner plusieurs mouvements donc avancer tout en montant et en pivotant sur un côté et le but c'était vraiment d'arriver à faire des trucs comme ça alors j'ai réussi bien évidemment j'ai encore pas mal de boulot à faire dessus tout en jouant sur la caméra donc monter et descendant je ne sais plus là dans quel sens je crois que oui vers la droite ça montait et vers la gauche ça descendait mais je ne suis pas sûr il faudra que je regarde en tout cas super simple je n'ai pas craché j'avais un peu peur j'avais un peu la pression je l'ai dit en début de vidéo ça je pense que la plupart d'entre vous qui ont déjà volé avec un drone ont eu cette pression un petit peu le premier jour enfin le premier vol et puis au niveau pilotage je pense que j'ai tout dit c'est franchement vraiment super simple je pense que la plupart d'entre nous pour pas dire quasiment tout le monde même un enfant je suis sûr que si je le laisse à mon fils il arrive à le faire voler alors bien évidemment je pense que pour un premier vol il faut pas être en pleine forêt à faire des zigzags entre les arbres mais là sur une plaine ou là en bord de mer c'était l'endroit idéal ensuite niveau qualité de la vidéo j'avais un peu peur parce que sur le retour j'ai sur le téléphone c'est vrai que c'était envoyé pas mal de pixels et tout c'était j'avais pas un très beau retour et quand j'ai mis sur l'ordi que j'ai regardé sur l'écran là j'ai été super content parce que vraiment la qualité elle est au top en tout cas pour le prix que c'est vraiment elle est parfaite la vidéo la qualité plutôt et bon c'est sûr que si on compare avec un mavic pro je pense que la place dynamique n'est pas du tout la même on voit qu'il ya un gros contraste entre les très fortes luminosité et les très les endroits très sombres d'ailleurs on le voit sur certains plans je vous en mets peut-être un sur le côté où l'exposition change énormément entre le moment où je suis à l'ombre et le moment où je suis au soleil et là c'est vrai que et encore il n'y avait pas vraiment beaucoup de soleil ce jour-là il y avait quand même pas mal de nuages c'est le seul petit point faible que je peux y trouver on voit quelques petits bruits un peu de bruit dans certaines zones zones sombres mais ça passe largement alors les vidéos que je viens de vous montrer elles sont un petit peu retouché en post-production juste après je voulais mais je vous mets les avant après retouches mais vous verrez que j'ai pas retouché grand chose donc voilà en gros pour cette conclusion très satisfaisant vraiment il ya largement de quoi faire de belles cinématiques c'est pour ça que j'ai pris ce mavic mini je voulais faire de la cinématique moi aller faire des aller super vite et tout c'était pas du tout mon but mais donc oui le mode évidemment mode c'est là il y avait un peu de vent donc j'ai mis en mode paix mais je pense que quand il n'y a pas de vent le mode c'est vraiment top pour arriver à faire des trucs super fluide c'est tout donc très satisfaisant je suis vraiment content c'est le point clé de cette conclusion et puis sur ce si tu es pas encore abonné d'ailleurs n'oublie pas de t'abonner de d'activer des notifications et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et c'est sûr il y en aura d'autres avec ce mavic mini et sur ce mavic mini parce que je suis tombé sur quelques quelques petites astuces très intéressantes à connaître et je pense que c'est la prochaine vidéo donc voilà sur ce je vous dis à bientôt 1